Libre Antenne, votre magazine de société sur Radio Brest. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alexis. Bonjour à tous. Maladie de Lyme, la Bourgogne-Franche-Comté détient le record de France de tiques infectées. Voilà un record dont notre région se serait bien passée. Les tiques dangereuses qui transmettent la maladie de Lyme sont plus nombreuses chez nous que dans les autres régions de France. Elles sont 43%, le résultat d'une étude de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, lancée il y a 4 ans. La maladie de Lyme, c'est le sujet de la Libre Antenne d'aujourd'hui. Avec nous dans les studios, Annie Ocrézik, présidente de France Lyme-Bourgogne, Guylaine Masson, atteinte de la maladie, 35 ans, et Maëva, qui est toute jeune, Maëva Collard, 17 ans, mesdames. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors, Annie Ocrézik, à combien estime-t-on le nombre de personnes souffrant de la maladie de Lyme en France ? On a des références qui nous donnent, il y a deux ans, 70 000 personnes atteintes, mais déclarées. Le nombre exact, on ne le sait pas, puisque si toutes les personnes qui étaient piquées par des tiques étaient justement référencées, on saurait exactement le nombre de malades. Donc, que vous estimez beaucoup plus important. Oui, 250 000 au moins. Oui, trois fois plus, donc. Oui. Dans le monde, c'est énorme. C'est énorme aussi, on en déclare 200 000 en Allemagne. Quels sont les pays les plus touchés par ces tiques infectées, et donc évidemment par la maladie de Lyme ? Est-ce qu'il y a vraiment des endroits sur la planète où vraiment ça explose ? Alors, maintenant, je pense que ces tiques, on les trouve partout. Par contre, les contours méditerranéens sont infectés par les tiques, sont porteuses de riquetsie, qui est en fait une fièvre récurrente, mais qu'on trouve dans la tique et qui va, non pas injecter la maladie de Lyme, mais ce pathogène. Les pays les plus touchés, je dirais que c'est vraiment le Canada, les États-Unis, l'Allemagne. En Espagne, on voit aussi pas mal de gens qui sont touchés. Donc, en fait, tout dépend des pays, des pathogènes qu'on peut avoir dans cette tique. Parce que la maladie de Lyme, c'est quelque chose de très, très vaste. C'est très vaste. C'est difficile de définir ce que c'est exactement. En fait, la tique va porter des tas de pathogènes. Par exemple, je suis atteinte de la borreliose, de la neuroborreliose. Donc, la borreliose, j'ai une souche qui est articulaire. La neuroborreliose, donc maladie neurologique. J'ai également la babésiose, qui est la pyroplasmose chez le chien. Et également la bartonellose. Et la bartonellose m'a été donnée par la tique et non pas par un chat, puisque ça s'appelle aussi maladie de la griffe du chat. D'accord. Donc, ça peut être effectivement, on va dire, un nom pour une maladie. Oui. Mais en dessous, c'est plein de petites ramifications. Et selon ce que la tique portait, elle le transmet ou pas. Tout à fait. On devrait, en fait, ne pas dire maladie de l'âme, mais maladie vectorielle à tique. Ce serait beaucoup plus juste. Guylaine, vous avez, je l'ai dit, 35 ans. Vous êtes malade depuis combien de temps ? Moi, je suis malade depuis 2018. Mais j'ai été piquée par la tique en 2017. Donc, une année auparavant. En mai 2017, j'étais en randonnée. Je me suis fait piquer par une nymphe. Donc, c'est vraiment les toutes petites tiques qui passent inaperçues. Moi, j'ai eu la chance de m'en être rendue compte sous la douche. Puis, je ne m'en suis pas inquiétée parce que j'ai surveillé cette piqûre. Je n'ai pas eu d'érythème migrant. Cette fameuse rougeur qui apparaît normalement après infection autour de la piqûre. Et je n'avais eu aucun symptôme dans les mois qui suivaient. Donc, je ne m'en suis absolument pas inquiétée. Je suis tombée malade une année après. Dans un contexte où, probablement, mon système immunitaire s'affaiblit. Et voilà. Et là, la maladie a explosé très, très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là ? Les premiers symptômes qui sont apparus, ça a été vraiment une fatigue. Une très, très lourde fatigue inhabituelle. Vraiment où mes jambes ne me portaient plus. Je ne tenais plus debout. Je faisais des malaises. Et puis, beaucoup de problèmes aussi neurocognitifs qui sont apparus. Donc, vraiment une difficulté à réfléchir, à mémoriser, à parler. Et puis, après, tout un tas d'autres symptômes se sont installés de plus en plus intensément dans le temps. Avec des problèmes digestifs, des douleurs articulaires, des sensations de brûlure. Après, j'ai envie de dire que tout le corps devient touché. De la tête jusqu'au bout des orteils. Donc, ça passe par des douleurs. Ça passe par des crises, de violentes crises. Alors, ça peut être des crises, effectivement, de douleurs. Moi, c'était beaucoup des crises neurologiques. Donc, avec des douleurs neuropathiques. Et puis, l'impression de mourir. Moi, j'avais vraiment cette sensation de mort imminente en permanence. Une si petite bestiole peut faire autant de dégâts en si peu de temps. Cette tique minuscule, vous l'avez enlevée, vous l'avez grattée, l'est courée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je n'avais pas les gestes préventifs. Donc, moi, j'ai pris la petite nymphe entre mes doigts. Je l'ai arrachée. Et puis, voilà. Sauf qu'en fait, Annie l'expliquera plus en détail. Mais il ne faut surtout pas prendre la tique entre les doigts. Parce que, du coup, on l'excite. Et puis, c'est là où elle régurgite tous les agents pathogènes. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Hospitalisation, traitement ? Alors, moi, on a cherché. Donc, on a fait des examens les plus classiques, on va dire. Bon, donc, rien ne ressortait. Voilà. Moi, les examens étaient très bons. Et puis, sauf que mon état se dégradait tellement que je ne tenais plus debout. Moi, c'était mes proches qui devaient me porter, me faire à manger, m'aider à la toilette. Enfin, voilà. J'en étais à un point quand même assez, je dirais, très préoccupant. Et donc, j'ai été hospitalisée en médecine interne où on n'a rien trouvé de spécifique. C'est-à-dire, on avait des petites traces de virus. Bon, voilà. Sans éléments d'inquiétude, quoi. Et puis, on me disait que ça allait s'arranger et que je pouvais rentrer chez moi. Sauf que je rentre chez moi en fauteuil roulant. Et j'ai toujours autant de fièvre. Je vais toujours aussi mal. Et tout s'accentue au fur et à mesure du temps. Et c'est un médecin qui a eu un doute et qui s'est dit là, peut-être que c'est la maladie de l'âme ? Alors, j'ai consulté plein, plein de médecins. Voilà. J'ai fait bon nombre de spécialités, gastro-entérologie, endocrino, neuro. Enfin, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, comme tout le corps est touché, forcément, on va chercher un petit peu dans tous les domaines. Et au fur et à mesure du temps, forcément, quand on ne trouve pas, certains spécialistes commencent à pointer une piste psy. Voilà, c'est dans votre tête, madame. Donc, c'est psychiatrique. Moi, je n'ai pas tellement douté parce que je me connais bien. Je savais bien que ce n'était pas une dépression ou que ce n'était pas des troubles psychiques. Je sentais bien qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Je me sentais mourir à petit feu. Et très clairement, voilà. Ce n'est pas qu'on ne veut pas se lever du lit, c'est qu'on ne peut pas. Alors, comment vous avez trouvé ? Alors, énième consultation, je suis allée voir par hasard un médecin généraliste de campagne qui, en l'espace de trois secondes, a pensé tout de suite à la maladie de Lyme. Donc, ça a été vraiment sur les éléments cliniques. Je lui ai décrit la quarantaine de symptômes et tout de suite, il a rebondi. Pour lui, c'était une évidence. Et là, ça y est, enfin, un mot sur la maladie. J'avais une piste, tout à fait. J'étais enfin soulagée parce que ça y est, soulagement, on pouvait enfin mettre des mots sur quelque chose. Mais le problème, c'est qu'au niveau des tests sanguins, moi, j'ai une analyse de sang négative. Donc, c'est ce qu'on appelle le test ELISA, qui est le test de référence en France. C'est un test qui n'est pas fiable. Donc, sérologie négative, non, je n'ai pas la maladie de Lyme. Donc, on redémarre un autre combat. On est reparti. Alors, au total, ça a duré combien de temps ? Moi, j'ai vécu de pas loin de deux ans d'errance médicale. Deux ans comme ça ? Oui. À un moment donné, vous trouvez. Voilà. Enfin, et là, on peut commencer à soigner, à soulager alors. Tout à fait. Donc, moi, j'ai passé mes analyses de sang en Allemagne, qui sont venues positives. Et puis après, j'ai trouvé, j'ai eu la chance de trouver très rapidement un médecin qui m'a prise en charge. Donc, un médecin spécialiste de la maladie de Lyme. Donc, pas du tout dans la région. C'est en région parisienne. Et puis, on a très vite démarré plusieurs protocoles médicamenteux, par antibiotérapie, antiparasitaire, antifongique, antipaludéen. Parce que, comme le disait Annie, c'est vrai que c'est des agents pathogènes très différents, multiples. Donc, les antibiotiques ne suffisent bien souvent pas. Donc, voilà. Donc, j'ai eu 18 mois de traitement médicamenteux avec de la phytothérapie. Et là, je suis toujours sous traitement actuellement. De toute façon, on est sous traitement à vie, Annie ? On peut l'être. Je suis toujours sous traitement, mais j'étais 8 ans sous antibiotiques, sous antibiotérapie, antifongique, antipaludéen également. Et ensuite, je suis passée à la phytothérapie. Et en fait, je me suis concocté mon cocktail moi-même. Et ça marche à force. On apprend à gérer son corps. On a également des régimes à suivre, c'est-à-dire sans sucre, sans lactose, sans gluten, pour justement ne pas nourrir les bactéries et diminuer les inflammations dans notre corps. Donc, il faut une sacrée hygiène de vie à côté de ça. Il faut une sacrée hygiène de vie. Ce n'est pas toujours simple. On s'habitue. Et quand on voit qu'on commence à reprendre le dessus... C'est un soulagement, j'imagine. C'est un soulagement. On revit. On n'est pas guéri. On a toujours des douleurs. Parfois, on a toujours... Moi, j'ai toujours ces problèmes cognitifs. J'ai toujours cet engage. J'ai l'impression toujours d'être sur une mer... Un peu houleuse. Houleuse. Voilà. Donc, je risque toujours de tomber. Des pertes d'équilibre. Donc, vous voyez, entre le cerveau qui déconne à côté, entre le corps qui ne suit pas de l'autre côté, ce n'est pas toujours ça. Si on parle de la maladie Lyme aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est parce qu'on est en plein dans la saison des tiques. Il y a deux saisons principalement pendant lesquelles il faut faire très attention. Quelles sont-elles ? Elles sont le printemps et l'automne. Ça n'empêche pas de trouver des tiques pendant l'été. Tout va dépendre de la chaleur et de l'humidité. Elles aiment chaleur et humidité. Donc, l'an dernier, on n'a pas eu trop de tiques l'été parce que c'était très, très sec. Trop chaud ? Oui. Par contre, là, moi, je sais que j'en ai enlevé pas mal à mes chats et on voit beaucoup de gens qui postent les tiques sur Facebook également. Donc, il y en a pas mal en ce moment. Comme il y en a pas mal en ce moment, on va en profiter et donner quelques conseils pour se protéger. Les tiques, c'est dans les herbes hautes. En règle générale, c'est ça ? C'est ça, en règle générale. Mais on peut les trouver aussi dans les pelouses. Elles s'accrochent aux herbes. Et si vous passez juste au moment où il ne faut pas, elles vont s'accrocher aux pantalons, aux chaussures. Elles vont grimper. Elles ont un radar pour nous sentir ? On va dégager du CO2. Elles ressentent de loin l'animal ou le rongeur, le chien, l'humain. Elles ressentent de loin. Elles ont des griffes sensitives. Des capteurs. Des capteurs, exactement. Et elles attendent le moment propice pour se laisser tomber sur la personne ou l'autre qui va passer. Donc, attention. Le conseil qu'on donne, c'est de porter des vêtements longs. Des vêtements longs. Claires. Claires, voilà. Parce que ça, on les repère mieux sur les vêtements clairs. Vous allez bien repérer sur un vêtement clair la tique qui va être un peu foncée. De bien aussi se mettre des répulsifs. Bien protéger les enfants. Et lorsque vous revenez de votre balade, bien s'inspecter. Inspecter la tête. Inspecter partout le corps. Sous les bras, entre les orteils. L'arrêt des fesses, etc. Parce qu'elles vont partout. Donc, ça, c'est les conseils pour ne pas en attraper. Si, par malheur, il y en a une qui nous pique ou qui nous mord. On peut dire les deux, je crois. On peut dire les deux. Alors là, surtout, on ne la touche pas. Là, c'est la chose qu'il faut absolument retenir dans l'émission. C'est surtout, on ne touche pas la tique quand elle est coincée dans la peau. Voilà. On ne la touche pas. C'est l'erreur que j'ai faite. C'est comme ça que j'ai été infectée, tout comme Guylaine. Je ne savais pas non plus qu'il ne fallait jamais les toucher. Si vous touchez la tique, elle va régurgiter. Parce qu'elle se sent agressée. Elle se sent agressée, exactement. Donc, ce qu'il faut avoir lorsque vous allez en balade, c'est un tir-tique. Et en avoir également chez vous. Donc, il existe des tir-tiques maintenant sous trois formes. Bon, en général, les gens ont deux formes. Une pince plus grosse pour enlever les plus grosses tiques. Donc, on glisse le tir-tique sous la tête. Enfin, la tête est ancrée dans le corps. Donc, à ce niveau-là. Et on visse, pardon, on dévisse. On tourne. Et on enlève délicatement la tique. Donc, après, une fois qu'elle est enlevée, vous allez la mettre dans du scotch, si vous en avez. Puisque le scotch va l'étouffer. Parce qu'elle respire par le corps. Elle respire par la peau. La peau, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens ignorent. C'est pour ça que, souvent, ils vont mettre sur la tique de l'huile ou de l'éther. Ce que les gens faisaient dans le temps. Il y a de mauvais conseils sur Internet qui sont des hoax, en fait. Et que les gens vont prendre pour de bonnes mesures. Et ce n'en est pas du tout. C'est dangereux. Puisque, donc, elles se sont agressées. Et là, hop, elles nous balancent tout ce qu'il y a de mauvais chez elles. Elles balancent sous les pathogènes qu'elle a dans son corps. La chose, c'est le tir-tique. Et si on n'y arrive pas, on va voir un professionnel. On va voir un médecin, une infirmière. Qui, eux, sauront bien faire, de toute façon. Voilà, médecin, infirmière. À la limite, certains pharmaciens aussi vont les enlever. Mais le pharmacien va dire, allez voir le médecin. Parce que ça peut être dangereux. Donc, tir-tique, ça vaut à peu près 7 euros. Ce n'est pas cher du tout. Voilà, 5 euros. Donc, ce n'est quand même pas un ruine ménage. Voilà, il y en a deux dedans. Et donc, après, vous la déclarez. Vous la prenez en photo. Vous prenez en photo également l'endroit où elle vous a piqué. Vous vérifiez chaque jour si vous avez quelque chose qui va s'étendre. Moi, je n'ai pas eu d'éryptème migrant. Comme Guylaine. Regardez, on est déjà deux à ne pas avoir eu d'éryptème migrant et à être infectée. Donc, on surveille bien. On surveille si on a des symptômes. Souvent, ce sont des symptômes un peu grippaux. Alors, par contre, tout va dépendre aussi de la saison. Vous allez toujours pouvoir confondre les symptômes que la tique, que les pathogènes vont pouvoir vous donner. Avec un rhume, un rhume des foins. Voilà, un rhume des foins. C'est ce qui s'est passé pour moi, oui. À ce stade-là, est-ce que si on prend tout de suite, si on va voir tout de suite le médecin en consulte, est-ce que même si la tique était une mauvaise tique et qu'elle nous a infectée, on peut ne pas être atteint ? Si on fait le nécessaire tout de suite, est-ce qu'il y a moyen de stopper la maladie avant même qu'elle ait pu démarrer ? Alors, toutes les tiques ne sont pas porteuses non plus de la maladie. Donc, il ne faut pas paniquer lorsqu'on se fait piquer. Si on l'enlève proprement, on a déjà beaucoup moins de risque d'être infecté si elle l'était. Puis, on va voir le médecin. Le médecin va juger bon de donner des antibiotiques s'il voit qu'un hérité migrant s'est formé ou commence à se former. Donc, 15 jours d'antibiotiques à abandonnage, voire 3 semaines. Et puis ensuite, vous revoyez le médecin. Si vous avez des symptômes qui persistent, par exemple, ça veut dire que ce n'est pas fini encore. On va voir son généraliste. Voilà, on va voir le généraliste. On déclare sa tique sur le site de CITIQE, C-I-T-I-Q-E, c'est l'alimentique. On l'a fait en photo et on peut l'envoyer pour analyse. Très bien. Écoutez, mesdames, je vous propose de faire une petite pause. Maintenant, on se retrouve juste après. La Libre Antenne revient dans quelques instants. La Libre Antenne, une émission bi-hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous parlons de la maladie de Lyme. Avec nous dans les studios, Annie Ocrézik, présidente de France Lyme Bourgogne, Guylaine Masson, atteinte de la maladie, et Maéva Collard, elle aussi toute jeune et pourtant déjà atteinte de la maladie de Lyme. Maéva, dis-moi, tu as 17 ans et tu as la maladie de Lyme. Depuis quand le sais-tu ? Alors, je le sais que depuis 2018. Comment tu l'as découvert ? Alors, je suis malade depuis bébé et j'ai commencé quand j'ai eu des grosses fièvres quand j'étais petite. J'ai toujours eu des troubles digestifs. Et à 9 ans, je suis tombée bien malade, de plus en plus malade. Et pendant 6 ans, on a cherché et au bout de 6 ans, on a trouvé le diagnostic. Ça a été long ? En 2018. Ça doit être difficile quand on est jeune ? Très, très long. C'était très, très long. Et on m'avait dit la sclérose en plaques, on m'avait dit la leucémie. Et après, on me disait que c'était dans ma tête. Donc, il y a de quoi douter. Et en fait, ce n'est pas du tout dans la tête. Est-ce que tu as réussi malgré tout à te faire des copains, des copines ? L'école, c'était compliqué ? Raconte un peu. C'est très compliqué au lycée. C'est très compliqué depuis toute petite à l'école. J'ai eu quand même quelques amis, mais c'est difficile. Tu étais absente souvent ? Oui, voilà. Je suis souvent absente. Je ne peux pas prévoir des sorties avec des amis parce que je ne sais pas comment je serais à ce moment-là. C'est très compliqué d'avoir des projets. Toi, tu prends des médicaments tous les jours aussi ? Oui. Bon, ça aide quand même. Il y a du mieux. Tu attends encore d'autres choses ? Oui. Et alors, comment est-ce que vous avez fait le lien entre quand j'étais bébé, je me suis fait piquer et j'ai la maladie de Lyme ? Tes parents se sont souvenus ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai été piquée plusieurs fois par des tics. Tu as une peau à tics ? Oui, même toujours. J'en ai encore enlevé cette année. Et tes parents se sont souvenus qu'à un moment donné, effectivement, ils avaient enlevé des tics sur toi quand tu étais bébé ? Non. Alors, mon père l'a aussi. Donc, ça se peut aussi parce qu'on sait que les mamans transmettent à leurs enfants. Mais les papas, on n'a pas encore trop de recherches. Donc, c'est une possibilité. En tout cas, c'est un sujet de recherche. J'ai été infectée et après, j'ai fait un héritage migrant. Donc, j'ai été infectée plusieurs fois, en fait. Depuis mon enfance, je suis tout le temps dans les chevaux, dans les animaux, dans les prés. Donc, j'ai souvent eu des tics. C'est rien d'extraordinaire, alors. Bon, ta vie d'aujourd'hui, c'est pénible ? Ou tu fais avec ? Tu as appris à vivre avec et mon Dieu. Un an après le diagnostic. Au bout d'un an, j'ai commencé à accepter la maladie. Parce que quand on apprend le diagnostic, on ne sait pas où on tombe, en fait. On ne sait pas le chemin où on va. On ne sait pas. Donc, il faut d'abord accepter la maladie. Et après, on adapte. Donc, j'adapte de plus en plus. J'essaie de la comprendre de plus en plus. Et tu arrives maintenant, en grandissant, à mieux réguler, à avoir moins d'inconvénients quand même ? Ou faire avec, en tout cas ? On fait avec, on n'a pas le choix. Oui, à t'adapter ? Oui, voilà. Il faut souvent s'adapter. Eva, merci beaucoup. La vie d'une tique, parce qu'on va connaître, on sait qu'un moustique, ça ne vit pas très longtemps. C'est une mouche. Une tique, c'est tout petit. Ça vit combien de temps ? Ça vit comment ? Alors, la tique vit, en règle générale, de 3 à 5 ans. Tout dépend. Elle peut rester même 5 ans sans manger. Elle passe déjà du stade de l'arbre. La tique qui pond, va pondre de 1500, 3000 œufs jusqu'à 5000 œufs. Ça en fait du monde. Oui, et dans certains pays, j'ai vu que certaines tiques pouvaient pondre jusqu'à 25 000 œufs. Et du coup, elle va passer donc au stade de l'arbre. On va à peine la voir, c'est microscopique. Ensuite, elle devient nymphe, puis adulte. Chez les tiques, seule la femelle va piquer. Elle pique, elle se nourrit pour pouvoir pondre, en fait. Pour se reproduire. Pour se reproduire. C'est ce qui fait que, finalement, quand elle va réussir à piquer, on sait qu'elle va mourir derrière. Oui, quand elle a réussi à piquer, on sait qu'elle va faire ses œufs et mourir. Le mâle est là pour féconder, il meurt. Donc, de très petit, ça peut faire combien ? Un demi-centimètre ? Un centimètre ? Quelques millimètres. Quelques millimètres. Mais quand elles sont bien gonflées, bien grosses. Quand elles sont bien gonflées, oui, un bon centimètre, parfois. Ça dépend ce qu'elles ont bien gonflé. Oui, un bon centimètre. Et alors, elle reste, en règle générale, scotchée à la peau d'un animal ou d'un être humain. Combien de temps ? Il lui faut combien de temps pour se rassasier ? Tout dépend de son appétit. Non, alors, elle peut passer une semaine, jusqu'à une semaine sur l'humain. Donc, si elle est bien, que personne ne la dérange, elle va rester, oui, jusqu'à une semaine. Sinon, elle peut rester cinq minutes, dix minutes, jusqu'à ce qu'on la trouve. C'est elle qui se laisse tomber ? Oui, c'est elle qui se détache. Donc, lorsqu'elle va piquer l'humain, elle va mettre un produit anesthésiant. Et on ne veut pas du tout sentir lorsqu'elle va découper notre peau. Donc, elle va enfoncer son rostre dans la chair. Et puis, elle va commencer à aspirer le sang. Et puis, elle va rejeter ce dont elle n'a pas besoin. Donc, juste les globules rouges. Et elle va gonfler petit à petit. Donc, moins longtemps, on l'a, mieux c'est. Moins longtemps, on l'a, mieux c'est, normalement, oui. Sauf que, bon, je ne l'ai eu que quatre heures. Et si vous suivez les directives, il faut que, normalement, avoir une tic entre 24 et 48 heures pour dire qu'elle a véhiculé des pathogènes. C'est absolument faux. On connaît énormément de gens qui ont eu la tic diminue d'un quart d'heure. Et ça a suffi. Et ça a suffi pour qu'il soit infecté. Donc, il faudrait un petit peu enlever les œillères et revenir à la réalité. Il y a encore de gros progrès à faire au niveau de la recherche. Des tics sont actives, même dans nos jardins. Elles n'ont pas besoin dans le jardin. Il faut être vraiment prudent. Là, c'est la pleine saison. Les répulsifs naturels. On peut planter des choses dans les jardins pour que ça les gêne. Qu'est-ce qui les gêne ? Quelles odeurs les gêne ? Alors, la sarriette, par exemple. Le thym, la sarriette, le thym citronné. Toutes les choses qui sont fortes. Le remarin, des choses comme ça. Donc, elles n'aiment pas cette odeur. Par ailleurs, quand vous allez en forêt, vous pouvez faire des répulsifs vous-même avec des huiles essentielles. Donc, eucalyptus citronné. Tout ça, c'est fort et elles n'aiment pas. Tea tree, eucalyptus citronné, sarriette, thym également. Les conseils. La lavande aussi, j'ai oublié. La lavande est un répulsif. C'est une bonne astuce. Nous avons une auditrice qui demande, qui pose une question pour son frère. Donc, quelques questions. Quand on a des doutes, qui consulter ? Donc, vous l'avez dit, on le répète, c'est important. Un médecin tout de suite. Un médecin tout de suite. Il existe des spécialistes à consulter dans la région ? C'est très difficile de trouver des spécialistes. En règle générale, ce que font les gens, c'est qu'ils contactent les associations pour avoir des noms de médecins qui soient vraiment formés à Lyme. Je dirais que lorsque la personne vient de se faire piquer, elle peut aller aux urgences, par exemple. On la mettra certainement sous antibiotiques ou en infectiologie au début. Et lorsque la maladie va se développer, et lorsqu'il faudra, comme moi, dix ans pour se faire détecter, là, les médecins sont perdus. Vous avez tellement de symptômes, exactement ce que disait Kylène tout à l'heure. C'est dans votre tête. Vous inventez vos symptômes. Alors que vous ne tenez pas debout, que vous êtes complètement à l'ouest tout le temps parce que vous ne savez pas ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. La dame témoigne effectivement, c'est exactement ce que vous dites. On lui avait dit que son frère était fou. Non, il n'est pas fou du tout. Si vous voyez tous les gens qui ont la maladie de Lyme, tous sont passés par la case fou. Voilà, c'est dans votre tête. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est destructeur pour les gens. Et certains médecins, le professeur Gaillet, par exemple, nous dit bien qu'il n'y a pas de maladie psychologique. Ça n'existe pas. Les maladies ont toutes une raison et une origine. Alors, les gens peuvent nous contacter. FranceLime Bourgogne. Vous avez un site internet. Vous avez un contact. Vous avez une adresse mail peut-être ? Oui, section.bourgogne.fr Et puis alors, si on veut vraiment déclarer la guerre autique, est-ce qu'il y a... Bon, vous avez parlé des répulsifs, mais quels sont les prédateurs de ces tiques ? Parce qu'on se dit peut-être qu'on a éliminé certaines choses qui font qu'elles ont proliféré. Les prédateurs sont les hérissons qui vont être eux-mêmes porteurs de tiques, par exemple. Mais ils mangent des tiques, mais ils ne peuvent pas les enlever, les pauvres. Les hérissons, les... Renards. Les renards sont d'énormes prédateurs des tiques puisqu'ils vont manger tous les rongeurs qui vont être porteurs de tiques. Ce sont les rongeurs, les premières causes d'infection. Qui amènent les tiques. Les poules ? Les poules, bien sûr. Si vous avez un jardin, les poules, les pintades vont manger les tiques. Bon, et si j'en vois une, je l'enlève correctement, je veux la tuer. Comment je la tue ? Parce qu'alors moi, je ne vous cache pas que je me rappelle très bien avoir vu les parents, les grands-parents, prendre un briquet, poser la tique et pouf, la faire exploser. Voilà. Donc, il vaut mieux la mettre dans un papier avant parce que lorsqu'elle explose, vous ne savez pas si elle est infectée ou pas. Donc, il y a des pathogènes qui peuvent peut-être également... Vous sauter dessus. Enfin, je ne veux pas vous sauter dessus, mais que vous allez pouvoir peut-être récupérer. Et si vous avez peut-être une coupure, par exemple, sur la main, micro-coupure, vous les touchez, on ne sait jamais. Vous pouvez peut-être comme ça vous faire infecter. On ne les fait pas exploser. Il vaut mieux les mettre dans du papier et les écraser et les mettre dans le feu après. Par contre, vous ne les mettez jamais dans les toilettes parce qu'elles peuvent remonter. Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est très résistant. C'est très, très résistant. On la jette dans la cuvette, elle part avec l'eau et ensuite, elle revient. Voilà. Parce qu'elle peut vivre dans l'eau. Voilà, elle peut vivre dans l'eau. Elle remonte et il y a malheureusement des gens qui se sont fait infecter comme ça. En faisant piquer les fesses. Oui. On plaisante un peu, mais c'est un sujet très, très sérieux. Oui, tu voulais dire quelque chose, Maëva ? Je t'en prie. Au bout de six ans de recherche, mes parents sont allés à une conférence de France Lyme à Châlons, sur Saône. Et c'est là où mes parents, ils sont allés voir une médecin qui s'occupe de malades comme nous. Et c'est là où j'ai été diagnostiquée. Donc au bout de six ans et j'ai commencé à avoir des traitements. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est en bonne santé. Parce que j'entends souvent, plusieurs personnes, tu es jeune, tout va bien. Donc ce n'est pas vrai. Parce que c'est une galère tous les jours. Il y a des jours, je ne peux même pas marcher. où on est en crise de douleur, c'est à crier, voire hurler de douleur dans le lit. Et je ne peux pas bouger. Donc c'est beaucoup. Mes principaux symptômes, c'est la fatigue, des troubles digestifs, cardiaques et respiratoires. Et des douleurs tout le temps. C'est important. C'est des troubles du sommeil aussi. Le pire, c'est qu'on ne vous croit pas. Et quand on vous dit, oh mais tu es à bonne mine. Alors qu'on est détruit à l'intérieur. Parce que ça passe dans le sang. Dans tous les organes. En fait, vous n'allez pas trouver les pathogènes dans le sang. Mais surtout, dans tous les tissus graisseux. Non, le cerveau qui est vraiment privilégié. France Lyme, donc ce que vous voulez dire aussi, je pense Maëva, tout à l'heure, ça a été une aide, en tout cas pour toi. Ça t'a permis de détecter la maladie. Eh bien merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et que vous alliez mieux dans les prochaines années, en tout cas. Merci à toutes les trois. Au revoir. Au revoir. Retrouvez cette émission sur radiobrest.com.